bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage une vidéo d'unboxing on va voir un peu ce qu'il ya dans cette boîte là donc porsche carrera gt de chez tamiya alors il ya beaucoup beaucoup d'options sur ce modèle on va voir ça en détail on va commencer déjà pourquoi je l'ai acheté premièrement il y avait une bonne promotion du coup ça m'a donné envie de l'acheter deuxièmement l'habitacle me plaît beaucoup sur ce modèle et puis la partie moteur qui est quand même bien bien détaillé allez on voit ça tout de suite on s'attarde pas qu'est ce qu'il ya sur la boîte on le modèle en version gris on a aussi le modèle en version jaune donc là vous avez le modèle qui est décapoté avec l'aileron qui est replié on a la possibilité de la faire en rouge donc italian raid donc c'est alors pour les gens qui font de la bombe c'est du ts 8 voilà et donc ts 47 pour le jaune donc je vous ai pas attendu j'ai regardé un peu dans la notice il ya six couleurs donc le rouge le jaune le gris celui là un gris un peu plus foncé un peu gunmetal et puis un noir voilà je crois que j'ai pas oublié qu'est ce qu'on a d'autre sur la boîte pas grand chose comme d'habitude on a une photo de l'original de la voiture originale et puis la vue du dessus qui donne franchement envie 1 le bloc moteur les sièges vraiment vraiment intégralité allez je change je change la caméra on se retrouve tout de suite la grappe c'est la partie habitacle un parti baignoire donc c'est pas une baignoire tout simple parce qu'il ya aussi le berceau on peut dire ça perso moteur donc j'ai pu voir sur les photos du modèle original cette partie là il ya des photos qui le montre en carbone d'outre en noir noir satiné bon en carbone je trouve que ça peut le faire avec les parties moteur à l'intérieur après ce que ça va se voir beaucoup j'ai un doute à la deuxième deuxième gros bout donc le châssis on peut voir il ya de la gravure en dessous est ce que ça va se voir ça c'est toujours la question de la maquette un passage de roue passage de roue à l'arrière ils sont ils seront à coller bon c'est pas mal c'est des gens en noir ça peut éviter de leur faire 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 un coup de un coup de x18 la deuxième grappe noir deuxième grappe noir qu'est ce qu'on a on a on a les contreportes c'est pas mal une belle une belle gravure on a les anneaux les arceaux les arceaux de siège les feux qu'est ce qu'on a d'autres ça c'est des supports moteurs le pare-chocs avant ah bah les passages de roue déjà noir bien bien lisse bien moulé un moi bon rien de rien de bien excitant sur cette grappe à une grappe grise une grappe grise qu'est ce qu'il ya dans cette grappe je fais vite je m'attarde pas il ya déjà des vidéos dessus mais bon alors les disques de freins je vais coucher un peu la lumière est ce que c'est mieux ouais bon enfin avec les moyens du bord aujourd'hui pas très beau les disques c'est quand même bien bien détaillé on sait pas de la photo découpe 1 on est d'accord mais là en faisant un petit travail de travail de peinture et puis après de jus peut-être en arriver à faire quelque chose alors ça c'est des ça c'est bien ça c'est les petits les petits renforts sur le sur les sièges on va pouvoir les peindre en dehors le volant je retourne la garde ouais bon le volant je vois pas trop de pas trop de détails alors ça c'est deux parties qui sont qui sont détachables sur sur les portes ça aussi en fait ça va dépendre du choix de l'habitacle la couleur de l'habitacle que vous voulez faire donc l'habitacle la partie centrale un pédale de frein l'embrayage le siège les sièges c'est bien c'est bien moulé bon on voit quoi que ligne enfin reponcer un petit peu l'habitacle l'habitacle bon bah je pense qu'on a fait le à la partie moteur donc les courroies les courroies le bloc moteur le bloc moteur vraiment vraiment une réussite regardez moi ça tous les détails on va essayer de faire faire jouer un peu sur les sur les ombres avec du panel line ou je sais pas comment je vais arriver avec des petits petits pigments peut-être et puis ressortir les petits écrous en gris enfin voilà bon les cache culbuteurs ils seront là ils cachent plus là ça ça c'est l'étriant les suspensions 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 là c'est un peu petit pour zoomer on voit bien quand même il y a du relief il y a du relief bon bah voilà ça c'est fait suivant qu'est ce qu'on a d'autre bon ça je vais pas le sortir ça c'est les feux les parties transparentes toujours en parlant des feux les parties transparentes ça va être normalement c'est impeccable regardez moi ça il n'y a pas c'est parfait alors je les remets tout de suite dans le sac j'ai pas envie de faire comme comme mon ancien modèle la nissan c'est que j'ai laissé dehors et puis bon après ça fait des micros enfin des micro rayures des rayures et puis voilà boogie j'étais content ah ouais pièce chromée ça c'est classe classe réflecteur de feu arrière là on a collecteur d'échappement enfin sortie d'échappement par an collecteur d'échappement ils sont là ça c'est bien c'est bien chromé je pense que bon c'est même peut-être peut-être un peu de trop un j'ai mis un moteur chromé comme ça après jamais réparé de porsche mais les jantes les jantes bien détaillé on voulait on a des petits écrous c'est pareil on peut faire un petit petit détaillage les portes des portes les portes comme ça alors les portes ils sont assemblés à l'extérieur du châssis est-ce que on les assemble avant on les colle on peint ou alors on les peint en séparé parce que là en fait ça fait une courbure regardez voilà ça fait une courbure et donc la carrosserie va venir par dessus est-ce que si je peins je vais peindre en rond est-ce que ça va couvrir l'intégralité des les extrémités j'ai un doute bon après si on fait séparer c'est sûr on aura de la peinture partout mais est-ce qu'elle va être la même par rapport au modèle l'aileron alors là par contre il y a quand même des lignes à gratter 1 et puis le tour non c'est pas mal c'est pas mal bon bah il nous manque le principal nous manque le principal les pneus alors je plaisante je sais je sais vous attendez tous la carrosserie tac 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 bon les pneus il ya hop 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 j'essaie de faire au mieux pour la les pneus les pneus c'est quoi bon voilà quand même petite ligne de moulage après est ce que ça se verra c'est du six icônes il n'y a pas de marque sur les côtés par contre il ya une différence entre une différence entre le l'avant et l'arrière on me demandait pas c'est lequel l'avant et l'arrière je pense que l'arrière plus beau tout comme voilà c'est pas mal c'est pas mal après vous m'excuser quand c'est du détail comme ça la caméra a vraiment du mal à suger allez le moment roulement de tambour vous l'attendez tous la carrosserie voilà alors vu d'ensemble de la carrosserie bon les proportions sont bonnes il n'y a pas de choses disgracieuses on l'aï quand même quelques on les voit bien une deux encore là celle là non là il y en a une ligne de moulage à enlever voilà il ya du taf 1 ici un pour attraper le la petite barre en grattant en mettant l'après on verra un peu ce que ce que ça donne bon c'est un kit de j'ai regardé en fait sur le net il ya quand même des lignes à effacer c'est un kit qui date 2004 il a été refait en 2013 si je ne m'abuse en version full view donc sans couleur je pense pas est ce qu'ils ont changé des pièces en plus de de la carrosserie honnêtement je ne pense pas je pense qu'ils ont changé le packaging ou des choses comme ça à voir qu'est ce qu'on a d'autre on termine là dessus ça va faire pratiquement 10 minutes les masques pour les vitres la partie la partie décale partie décale est pas mal alors c'est pas du carbone c'est plutôt un nid d'abeilles voilà on voit bien partie nid d'abeilles à couler en fait sur les deux sur les caches moteurs derrière allez hop 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 qu'est ce que c'est ça là c'est des miroirs adhésif pour les les rétroviseurs tac je remets ça là dedans on verra après hop là et puis enfin la notice à la notice voilà là on voit bien les petits triangles que je vous expliquais tout à l'heure pour les sièges bon bah comme comme toutes les autos on va commencer par le bloc moteur après je suppose le châssis on va aller les trains avant les trains arrière le châssis le moteur et puis après on fait l'habitacle alors l'habitacle c'est ce que je vous ai dit il y a trois options là on a du marron du marron du gris ou du cuir enfin je suppose c'est du cuir du cuir marron bon c'est un mélange dix f7 et dix f60 et donc ça va jouer sur les sur les parties des portes sur la partie tableau de bord donc là si c'est trop grande voilà sur la partie tableau de bord partie volant a b ou c'est en a dit champ différentes couleurs voilà voilà que du bon maintenant moi il me reste plus qu'à acheter toutes les peintures parce que je sais pas ce qu'il faut je sais pas si enfin j'en ai mais c'est pas j'ai pas vraiment tout ce qu'il faut il dit peinture c'est assez spécifique je suppose c'est pas grand chose mais bon on va commander tout ça je vous promets pas que ça sera fait que la prochaine vidéo arrivera dans deux jours loin de là c'est vacances scolaires et filles sont là donc forcément ça va prendre du temps c'est vrai que là dessus si vous suivez mes vidéos vous allez avoir peut-être trois vidéos dans la semaine ou alors des fois pas de vidéos pendant deux semaines ou trois semaines je sais pas c'est en fonction en fonction du temps libre comme on dit et puis en fonction de l'humeur voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de soirée merci d'avoir regardé cette vidéo si vous aimez cette vidéo ou le kit 1 je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et puis on se revoit bientôt allez ciao bye bye